Voilà, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au débat en ligne du Club Suisse de la Presse, consacré à une question plus pressante que jamais. Quand trouvera-t-on un vaccin contre le Covid-19 et une fois un tel vaccin validé, comment s'assurer qu'il soit diffusé de façon équitable dans le monde ? Bienvenue aussi à nos intervenants, bien sûr, ici sur Zoom, la plateforme en ligne aujourd'hui du Club Suisse de la Presse et au public qui nous suit en direct sur www.presseclub.ch, c'est le site du Club Suisse de la Presse. Vous pouvez retrouver aussi par la suite de cette vidéo et vous pouvez aussi nous suivre et nous retrouver sur notre chaîne YouTube et sur Facebook Live. Alors, dès le début de la crise, la course au vaccin a commencé, des sommes gigantesques ont été engagées. Il y a au total, je crois, plus de 200 candidats vaccins, une soixantaine sont déjà avancés en phase de test. La question qui vaut des milliards est évidemment quand ce vaccin sera-t-il près ? En tout cas, si on arrive à en trouver un ? Et comment éviter le chaos au moment de le diffuser ? Car cela n'est pas simple. Alors, nous allons tenter aujourd'hui de faire à la fois un état des lieux sur la recherche et voir comment s'organise, se finance la distribution mondiale. Elle sera forcément mondiale, ou devrait être en tout cas, distribution mondiale de ce vaccin. Un travail, une organisation qui est en partie effectuée de Genève. Voilà. Alors, je vous présente brièvement nos intervenants. D'abord, merci beaucoup à vous tous d'être présents, à vous toutes. Je commence avec madame Nora Kronig, qui est responsable de la division des affaires internationales et vice-directrice de l'Office fédéral de la santé publique, connue aujourd'hui de façon excellente publique sous OFSP. Madame Rashmi Banga, qui est économiste, qui travaille à la division Globalization and Development Strategies de l'UNCTAD, CNUSED en français. Bienvenue à vous. Monsieur le docteur Alessandro Diana, pédiatre, spécialiste, pédiatre FMH, il faut-il préciser, spécialiste en maladie infectieuse, chargé d'enseignement également à la faculté de médecine de l'Université de Genève. Enfin, monsieur Thomas Quenny, vous êtes le président de la Fédération internationale des fabricants pharmaceutiques. Merci beaucoup et je suis le directeur du Club Suisse de la Presse, Pierre Rucci, et j'ai le plaisir de modérer ce débat. Donc, on va directement entamer la discussion et peut-être commencer par un état des lieux. Où en est-on dans cette recherche du vaccin ? Comment est-ce qu'on peut… on sait qu'il y a énormément de choses qui sont en route, de sociétés qui travaillent là-dessus, mais à quoi ressemble ce paysage de la recherche aujourd'hui ? Un résumé probablement compliqué à faire, mais que je vais demander à monsieur Diana, s'il veut bien, si vous pouvez nous présenter un peu ce bref état des lieux. Monsieur Diana. Merci beaucoup pour la parole, monsieur Rucci, et pour l'invitation. Peut-être juste aussi de préciser, dans mon, on va dire, pourquoi je suis ici et sous quelle casquette, c'est que je fonctionne aussi comme expert à Infovac, donc expert en vaccinologie clinique, Infovac étant un site expert en Suisse où tout professionnel de la santé peut poser des questions sur les vaccins et vaccination. Merci tout le monde. Donc comme vous l'avez dit, effectivement, la course contre ce vaccin est une course sans précédent, on n'a jamais vu une chose pareille. Je suis toujours étonné de voir que si un vaccin, le développement d'un vaccin prend normalement, si on regarde avant le Covid, 5 à 10 ans en moyenne, le développement d'un vaccin. Et là, au fait, on voit que tout se précipite, alors c'est justifié, parce qu'on est devant une crise sanitaire. Il est évident qu'on n'a pas besoin forcément d'un vaccin de 5 à 10 ans, on en aurait besoin avant. Et donc, tout le monde a été dans ces poudrières pour essayer d'inventer une arme contre ce Covid. Donc je crois que ce qu'on est en train de voir maintenant, c'est ce cours, c'est vraiment une course sans précédent. Peut-être après, on pourra aussi le dire, comment on a pu écourter finalement les phases de développement. Parce que si c'est une course, certes, c'est une course, mais le cadre scientifique, le cadre méthodologique, il n'en est pas pour autant lésé. C'est-à-dire, on reviendra là-dessus, en effet. On reviendra là-dessus, il faut le respecter. Donc, qu'est-ce qu'il en est un peu de ce championnat, de son championnat du monde ? Il y a plus ou moins 200 équipes qui sont au concours. C'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'on augmentera les chances de trouver un vaccin si un vaccin devrait s'avérer efficace. Et de ces 200, il y en a certains qui sont encore à des stades, on va dire pré-cliniques, ou à des stades de phase 1 ou 2. C'est des phases préliminaires d'études. Mais on a déjà ce qu'on peut appeler les semifinales, finalement, de ce concours. On a déjà pas mal de candidats, en tout cas une bonne dizaine, voire plus qu'une dizaine, qui sont vraiment en semifinale. Alors, qui dit être en semifinale, on sait pas encore quel est le gagnant. Et puis, je pense que dans cette Coupe du Monde, on va pas forcément s'attendre qu'il y ait un seul gagnant, c'est-à-dire qu'il y ait un seul vaccin qui soit efficace. On espère qu'il y en aura aussi plusieurs, parce que, comme on le verra après, ça voudra dire aussi que ça pourra répondre au problème de la production mondiale, de la distribution mondiale. Parce qu'ici, c'est clair qu'on a besoin, le vaccin s'adresse à des milliards de personnes, et pas des centaines de milliers de personnes. Qu'est-ce qu'on peut dire encore dans les généralités ? Dans le milieu expert, quand on regarde avec les projections de là où on en est, de comment on a pu développer un vaccin, on est plusieurs à dire que si on devait avoir des études d'efficacité, la phase 3, c'est vraiment ce qui fait qu'un vaccin nous dit s'il est efficace ou pas, peut-être qu'on aura quelque chose pour le mois de mai, le mois de juillet prochain. C'est ça un peu les temps. À un moment donné, le temps ne peut pas être plus incompressible que ça. Donc, c'est pour mai, juillet qu'on s'y attend. Il est évident que si le Père Noël nous fait un cadeau, on ne va pas le refuser. Donc, je ne veux pas tuer l'espoir. Mais c'est une option possible, ce cadeau de Noël, si on peut dire. On peut avoir une surprise ? On peut avoir une surprise, parce que si on va un tout petit peu dans les détails, la phase 3, c'est quoi ? La phase 3, c'est l'efficacité d'un vaccin. Avoir un vaccin, ce n'est pas tout. On en a 200 d'ailleurs. La phase 1, c'est bien sûr un peu la sécurité du vaccin. La phase 2 sur une centaine, milliers de personnes, c'est de voir si ce vaccin induit des anticorps. Mais ce n'est pas tout, parce qu'on veut savoir est-ce qu'on a induit des bons anticorps. Donc, il faut faire des études de phase 3, d'efficacité, qui demandent quand même des dizaines de milliers de personnes vaccinées, qu'on contrôle avec un état non contrôle, avec le même groupe non vacciné, qu'on suit dans le temps et on va s'ils sont protégés ou pas. Donc, le Père Noël, ce qu'il pourrait nous dire, c'est si on devait avoir des études préliminaires, c'est-à-dire si des données d'efficacité préliminaires pourraient parler en faveur d'un vaccin, c'est-à-dire de l'efficacité, c'est là qu'on pourrait imaginer justement une mise sur le marché, on va dire avancée, sur une base de données. Mais ça, c'est aussi du domaine après des régulateurs, que ce soit Suisse Médic, la FDA et autres, qui vont décider. Mais tout ça pour dire, et là je termine la généralité, c'est que très probablement, ces mois d'automne, d'hiver, on va devoir y compter 100 vaccins. Et peut-être ici de dire que le meilleur vaccin en termes de protection qu'on a encore à ce jour, reste les gestes barrières, reste la distanciation interpersonnelle et reste le masque, d'ici le vaccin. Très bien, merci beaucoup pour ce tableau général. Avant de passer à Mme Nora Chronique pour qu'elle nous fasse un peu le point sur la Suisse, je vais me rester un peu dans le tableau large avec M. Quenny, qui est donc le président de la Fédération internationale des fabricants pharmaceutiques. C'est un secteur énorme. Comment vous voyez ce marché aujourd'hui, M. Quenny ? Quelles sont les firmes, les sociétés pharmaceutiques qui sont le plus en avance et qui, aujourd'hui, dans quelle région du monde la recherche vous paraît la plus en avance, la plus prometteuse ? Quels sont ces grands ensembles ? Est-ce que c'est des petits qui peuvent créer la surprise ou ça forcément des géants ? Je crois qu'il y a tout le monde qui y est. Il y a des efforts, comme on a entendu, sans précédent et des collaborations sans précédent. Fin de compte, lorsqu'on parle de 200 projets de vaccins ou plus que 200 projets de vaccins, par exemple dans le monde industrialisé, dans le monde des pays de l'OCDE, il y a peut-être six ou sept firmes qui ont la capacité, qui ont le savoir, qui ont l'expérience de produire des centaines de millions de doses. Et les six ou sept sont des firmes comme Johnson & Johnson, Merck, Sharpen Dome, Pfizer, Sanofi, GSK, AstraZeneca, qui sont vraiment les grands, les géants de la recherche et développement de vaccins, qui ont aussi les capacités de production, qu'ils ont dû monter à échelle à très court terme. Mais concernant, n'est-ce pas, où est-ce qu'on est ? Moi, j'ai dit déjà en mars, si on a de la chance, si tout va bien, on espère d'avoir un vaccin fin printemps, été, l'année prochaine. Je n'ai pas changé mon avis, là je suis tout à fait en ligne avec ce que le docteur Diane a bien de dire. Mais alors, lorsqu'on lit les journaux, on peut bien être un peu confus, parce qu'il y a du monde politique, à gauche et à droite, qui dit, sans printemps, tout le monde sera vacciné, t'en m'en paye, ou on va commencer à grande échelle déjà en décembre. Là, franchement, je crois que c'est aussi important d'indiquer très clairement, qu'on fait aussi rapidement que possible, mais aussi lentement que nécessaire, parce qu'on ne peut pas compromettre la sécurité. Alors, pourquoi est-ce qu'on lit déjà fin de l'année ? Parce qu'il y a, par exemple, la FDA américaine a indiqué qu'il faut attendre, en tout cas, deux mois après la deuxième dose a été appliquée dans la phase 3. Et cette date, qui est le 21 novembre, pour une ferme, par exemple, c'est les deux mois où on regardera les données de sécurité. Après, il faut aussi regarder qu'est-ce qui est l'efficacité du vaccin. Et là, compte tenu, on a les phases 3 pour ces fermes, comme Johnson & Johnson, comme Pfizer, AstraZeneca. Là, on parle de 30 000 jusqu'à 60 000 personnes qui sont impliquées, dont une partie reçoit un placebo et l'autre partie reçoit le vaccin. Et on compare combien de gens sont infectés avec le COVID-19. Et là, bien sûr, on espère que ce sont plutôt ceux qui étaient dans le groupe placebo. Et là, je crois, si tout va bien, on va plutôt avoir les résultats au plus tôt, fin janvier, début février. Et après, il y aura toutes sortes de défis logistiques pour vraiment commencer à distribuer. Mais il y a quelque chose que, à mon avis, on peut déjà dire. Toutes les discussions qu'on a dans ce monde des vaccins, et nous sommes fondateurs de la facilité COVAX, la collaboration entre CEPI, GAVI, l'OMS. Il y a d'une part l'IFPMA, qui représente les producteurs innovants. Et il y a le DCVMN, c'est le Developing Country Vaccine Manufacturers Network. Et tous tirent à la même ficelle. Tous travaillent dans la même direction. Et les experts que moi j'entends là-bas, ils sont optimistes que jusqu'à maintenant, on n'a pas vu des problèmes majeurs de sécurité. Alors, il semble, dans la phase 1... On va peut-être revenir, si vous êtes d'accord, sur le processus et les risques qui sont induits par peut-être une accélération dans une deuxième partie de la discussion. Si vous permettez, je vais peut-être... On va peut-être juste en rester là. Merci beaucoup de ces éléments très intéressants. Juste une question que j'aimerais vous relancer, avec laquelle j'aimerais vous relancer. Par rapport à ce que vous avez dit, qu'est-ce qu'il faut penser d'une annonce comme celle faite il y a plusieurs semaines maintenant par Vladimir Poutine qui annonce qu'un vaccin est quasiment près ? Ça fait partie de quoi ? J'ai lu ces annonces, j'ai aussi entendu, il y a des scientifiques qui ont dit que cette approche est scientifiquement intéressante, mais franchement, je n'ai pas encore vu des résultats. Parce que... Et là, je méfie. Si on n'a pas, par exemple, les producteurs innovants, mais aussi 10-6-1, ils sont tous engagés à aller au-delà du normal concernant la transparence pour les résultats, les données des essais cliniques, tout cela. Et là, franchement, jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu grand-chose sur le Spoutnik. Alors, aussi longtemps que je n'ai rien vu, là, franchement, on a aussi entendu de mêmes paroles, on aura un vaccin avant telle ou telle élection dans d'autres pays. Là, franchement, je... Par les élections américaines, le 3 novembre, ça devrait être maintenant. Il faut faire confiance aux autorités de la réglementation comme la FDA, IMA ou, chez nous, Suisse Médic. D'accord. Merci beaucoup. Madame Chronique, bienvenue également à vous. Donc, vous êtes la vice-présidente de l'OFSP. Quel est, au fond, le rôle de la Suisse au niveau des recherches sur le vaccin ? Est-ce que vous avez un rôle catalyseur ? Est-ce que vous encouragez ? Est-ce que vous financez ? Comment voyez-vous ce marché du vaccin en Suisse et cette recherche du vaccin en Suisse ? Merci beaucoup pour l'invitation. Si je peux peut-être expliquer notre approche qui, je crois, répond assez bien à la question de notre engagement concret. Je crois qu'il faut, dans un premier temps, rappeler à quel point on évolue dans un environnement incertain. Ce qui nous pousse depuis le début, c'est comment participer au mieux à l'effort en cours, où je partage vraiment l'avis de M. Kouany. Je crois que c'est vraiment un domaine dans lequel la coopération est extrêmement forte entre l'ensemble des acteurs qui sont impliqués. Et pour nous, la question qui s'est posée depuis le début, c'est comment gérer cette incertitude et comment participer aux efforts pour faire avancer le tout. On a très tôt, c'est-à-dire au début du printemps, fixé pour la Suisse trois objectifs. Premièrement, participer à l'accélération de la recherche et du développement d'un vaccin contre la COVID-19. Deuxièmement, nous assurer d'un accès aussi rapide que possible, mais aussi nécessaire pour la population suisse qui souhaiterait se faire vacciner. Et puis troisièmement, vraiment contribuer à une distribution aussi équitable que possible au niveau global. Pour ce faire, je crois que vu notre situation géopolitique, vu la taille de notre population, vu notre engagement en général, on a vraiment choisi une stratégie multipiste. multipiste, un, au niveau des différentes technologies, c'est-à-dire de vraiment faire un état des lieux de tout ce qui est recherché. Un bon exemple pour moi, c'est qu'on s'est engagé dans une réservation auprès de Molecular Partners, qui fait des médicaments, en fait, qui permettraient de soigner à terme des personnes qui seraient aux soins intensifs, mais qui en soi pourraient aussi… Quand vous dites réservation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on réserve un certain nombre de doses. Et je crois que ça m'amène peut-être à la deuxième approche multipiste, c'est-à-dire qu'on utilise tous les canaux à disposition qu'on a pour vraiment atteindre ces trois objectifs, c'est-à-dire directement, bilatéralement avec les entreprises, par le canal de nos pays voisins, l'Union européenne, et puis au niveau multilatéral. Et je crois que c'est important de rappeler que la Suisse ne fait pas de politique industrielle, c'est-à-dire que nous n'investissons pas au niveau fédéral dans des logiques industrielles, de mise en place de production, c'est quelque chose qui, chez nous, est clairement fait par le secteur privé, c'est-à-dire que l'instrument que nous utilisons et que nous avons pour pousser cette recherche et ce développement, c'est réserver des doses pour, par ce biais-là, participer à la recherche et le développement parce qu'on donne aux entreprises qui font la recherche et qui investissent la perspective d'un retour sur investissement, si je peux présenter ça comme ça. Est-ce que vous les payez déjà au moment de la réservation, vous leur donnez, vous payez déjà, enfin vous faites l'investissement, est-ce que c'est utile à l'entreprise en question ? Le Conseil fédéral a mis à disposition 309 millions de francs suisses pour procéder à ces achats. C'est-à-dire que, de par la pandémie, la Confédération, de manière exceptionnelle, peut acheter de manière centralisée pour la population suisse, ce que nous ne faisons pas en temps normal, j'aimerais bien le rappeler. Et c'est par ce biais-là, c'est-à-dire par la conclusion de contrat avec les entreprises, que nous participons au risque-prix où nous disons, nous réservons 4,5 millions de doses, par exemple, à un prix négocié, ce qui permet à l'entreprise, en fait, de savoir que la Suisse achètera ce nombre de doses si, évidemment, le vaccin se confirme, si nos autorités de régulation estiment qu'il est sûr et efficace, extrêmement important. Et c'est notre instrument principal, et je dirais presque unique, pour participer et pousser la recherche et le développement. Et je crois que, disons, vu l'ampleur de la pandémie, vu les conséquences, c'est à mon sens de l'argent extrêmement bien investi et important, parce que ça nous aide à participer à l'effort nouveau. Très bien. OK, merci beaucoup. And now we go to Mrs. Rashmi Banga, your economist, you are from the Division Globalization and Development Strategies of the UNCTAD, and you will speak in English, and we know that the audience is fluent in both languages, usually. So, Mrs. Banga, Mrs. Kronig just said that, explained a little bit the strategy of Switzerland, buying actually already now, making a reservation for some amounts of vaccines now, so it encourages the research in vaccine. At the same time, all of the speakers until now said there is a good cooperation between North and South. And, yeah, it's going fairly well. So, is it, in your view, really the case? And can any country do this kind of reservation? Switzerland is already doing now. Can they do that in any country? Do they have the means and will they have the opportunity to buy already some vaccines today? OK, thank you very much. and I really appreciate what has been said by the speakers before, but what this pandemic has actually done, it has exposed the interconnectedness of the global economy, both medically and economically. So, no one can fully recover unless everyone recovers. I think this is a stark reality which is facing us now. And what we really see is that just finding an effective vaccine is not going to be, is not going to help us overcome this crisis. It is also the affordable access and timely access of this to the most, most population of the world, most of the people in the world, which is going to help us overcome this crisis. And for that, you know, if you look at the existing global inequalities, I think it becomes a very big challenge to distribute and to also administer the vaccine to most of the people in the world. if you look at just the amount, the number, the absolute number of poor in sub-Saharan Africa, it's 40% of the population, which is something like 443 million as compared to absolute number of poor in high-income countries, which is just 7 million. And when I say poor, it is those who are earning less than one, you know, less than $1.9 per day. So given, and it is not just the number of poor in the countries, it is also the limited fiscal capacities of the government in the developing countries in terms of, you know, facing this crisis. If you look at the government general health expenditures, it is something like, you know, 10% of GDPs in high-income countries, but less than 1% of GDP in low-income countries. And if you translate it in terms of, you know, number of physicians, while high-income countries have four physicians, per 1,000 people, low-income countries have one physician per 2,000 people. Even in large developing countries, you know, like India, the number of beds in intensive care is two beds per 100,000 people. So given that kind of inequalities which exist in terms of fiscal capacities of the government, in terms of level of poverty, you know, the difference in level of poverty between developed and developing countries, what we are saying is that some rich countries like UK, US, EU, and Japan, which have less than 15% of global population, they have already, you know, they have already purchased more than 51% of the vaccine candidates. That means more than 5 billion doses. They have already pre-booked them through advance purchase agreements. So given this kind of inequities, existing inequities, it becomes very difficult to say that developing the North-South cooperation is going to be very effective in overcoming this crisis. I would also like over here to say that, you know, it becomes very important that once the vaccine is, once the effective vaccine comes in the advanced countries, it should be manufactured in large supplies in more and more countries in the developing world. And this can be done only if, you know, there are more technology transfers. And we know patents are hindering technology transfers between North and South. Mrs. Bangar, we are going to come back to this in the third part. I just like to talk a little bit about still the research and how the process is going on. and I will let me come back in French and maybe address my question to thank you very much Mrs. Diana. And I would address my question to Mr. Diana. What risk pose aujourd'hui l'accélération de ce processus qui est assez phénoménal puisque au lieu de 5-10 ans on parle de 8-10-12 mois ou 15 mois c'est une accélération absolument remarquable quels sont les risques de cette accélération est-ce que vous constatez en regardant de près les avancements que certaines entreprises sont en train de couper les coins comme on dit c'est-à-dire de jouer un peu avec l'éthique avec les procédures standards Complètement les questions que vous avez soulevées sont totalement légitimes il y a d'une part dans le on va dire dans le monde de la vaccinologie immunologie on sait aussi qu'avoir des anticorps ce n'est pas tout les anticorps qu'on a besoin ce sont des anticorps neutralisants maintenant on sait que le système immunitaire peut non seulement produire des anticorps neutralisants c'est ceux qui vont littéralement neutraliser le virus mais on peut aussi avoir ce qu'on appelle des anticorps inflammatoires alors on ne va pas aller dans les détails de l'immunologie mais vous comprenez bien que si on dit déjà ça on n'aimerait pas avoir un vaccin qui donne des anticorps et que ces anticorps ne soient pas neutralisants mais que inflammatoires en d'autres termes il y a des vaccins qui peuvent vous faire plus d'effet secondaire si vous induisez des anticorps inflammatoires qu'un effet primaire recherché qui est celui d'éviter la maladie donc ça déjà dans le domaine disons scientifique il y a déjà de dire attends anticorps d'accord mais quels anticorps quand on veut un vaccin on ne veut que des vaccins neutralisants et ça grâce aux études grâce aussi à toutes ces phases la 1 la 2 notamment la 2 et la 3 qui étudient très très bien ce qu'on appelle la safety la sécurité c'est ça qu'on veut avoir comme résultat peut-être aussi ici de dire que c'est inévitable que le vaccin du Covid comme tout autre vaccin je crois ne devrait être absolument pas politisé vous l'avez dit tout à l'heure il y a des enjeux que ce soit l'élection par-ci par-là alors on peut comprendre que celui qui vient avec un vaccin ce sera le roi du monde où il sera il peut avoir des faveurs mais il est clair que pour le cadre scientifique bien que tout soit accéléré on doit respecter ces procédures c'est-à-dire si on est en train de compresser une étude une étude de vaccin de sur 57 ans sur 18 mois parce que c'est ça qu'on est en train de parler les phases doivent être absolument respectées et je crois qu'on est assez rassuré de voir que ça soit la FDA parce qu'à un moment donné on a eu aussi je ne veux pas dire le fondasme mais quand on a entendu que la FDA serait prête donc la Food and Drug Administration la Food and Drug Administration qui peut-être en octobre allait donner quelque chose on s'est dit wow 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 attention là il y a peut-être il y a la corrélation avec les élections américaines il ne faut absolument pas qu'une entité disons d'enregistrement puisse être influencée par la politique et ça je pense que ça ne l'est pas en tout cas tous les scientifiques poussent là-dedans pour que ça ne soit pas comme ça et que c'est vraiment le cadre on va dire analytique qui peut-être dire si un vaccin sera mis sous le marché mais est-ce que vous avez eu des alertes sur certains travaux de recherche qui sont enfin qui ont utilisé des méthodes qui ne sont pas tout à fait conformes alors non alors je dirais aussi que les regards maintenant ils sont aussi ils sont focalisés vers le vaccin comme on ne l'a jamais fait vous avez entendu dire peut-être au mois de septembre où il y avait un effet secondaire dans un groupe vaccinal de AstraZeneca on a la presse on en a parlé oh mon Dieu on a un effet secondaire alors ceci parce que maintenant bien sûr les projecteurs on suit tous jour pour jour l'actualité mais c'est aussi pour dire que c'est quelque chose de normal dans un procédé d'études que ce soit la phase 2 la phase 3 il y a un effet secondaire l'effet secondaire est reporté on essaye de voir s'il y a un lien de causalité ou un lien temporel parce qu'il faut faire la différence entre ce qui est un lien causal ou un lien temporel en d'autres termes moi je peux avoir reçu un vaccin aujourd'hui XY et me faire renverser par un vélo vous comprenez qu'il y a deux événements qui sont liés dans le temps mais le lien n'est que temporel et pas causal on n'a pas eu de signes à ce stade on va dire d'effets secondaires majeurs n'est-ce pas à se demander aussi alors l'AstraZeneca a eu comment dire ils ont joué patte blanche ils l'ont dit mais ça aussi je n'avais jamais entendu jusqu'avant ce vaccin qu'une boîte pharmaceutique dans les phases d'études signale à la presse un éventuel effet secondaire ce qui est plutôt bon signe ça veut dire que les choses seront de façon en partie on peut supposer transparente exactement Madame Kronig je viens vers vous la Suisse comment est-ce qu'elle assure le respect strict du processus de recherche est-ce que la Suisse est plus sévère moins sévère que la FDA par exemple qu'on cite en permanence et comment vous suivez vous en tant qu'État enfin vous au département ou l'organe vous suivez la recherche pour qu'elle soit faite éthiquement correctement je crois que plusieurs des intervenants ont mentionné avant moi Suisse Médic et j'aimerais clairement rappeler ici que la sécurité et l'efficacité sont des dimensions qui sont pour nous non négociables c'est-à-dire que participer à l'accélération de la recherche et du développement rester ouvert à tous les efforts en cours c'est une chose préparer le plus tôt possible aussi préparer l'ensemble de la logistique c'est pour nous important maintenant on ne sait toujours pas si on aura un vaccin on ne sait toujours pas lequel ou lesquels et on ne sait évidemment pas quand et on évolue disons tous dans des suppositions encore assez larges maintenant sur l'accompagnement de la logique scientifique j'avoue que j'ai toujours un petit peu de la peine avec cette distinction complète entre approche scientifique et puis monde politique où on suppose des décisions de type non réfléchie je crois que c'est pour nous une évidence c'est quelque chose où on a des lois très claires en Suisse qui nous obligent à mettre en avant et à faire le nécessaire et à contrôler et à nous assurer que ce qui est permis et autorisé doit répondre à des critères très clairs et ça je crois que Suisse Médic ne l'a pas juste rappelé mais je crois que c'est une évidence et qu'il n'y a pas d'efforts pour faire des courts-circuitages je crois que un des défis principaux bien évidemment c'est comment est-ce qu'on gère le calendrier comment est-ce qu'on s'assure qu'on reçoit des données déjà prématurément pour pouvoir surtout ne perdre aucun temps sur la chaîne de par l'urgence à cause de la logique de la pandémie accorder nos calendriers pour recevoir des données déjà maintenant avoir ce qu'on appelle en bon français rolling procedures c'est-à-dire que les entreprises qui déposent une demande fournissent des données au fur et à mesure que les données arrivent nous permettent nous de faire le travail de manière un peu parallèle peut-être plus rapidement cela n'a aucun cas à dire qu'on va faire un quelconque raccourci que ce soit sur les dimensions de sécurité mais aussi sur des questions d'efficacité je crois que c'est assez clair merci madame madame Kroenny monsieur Kroenny au fond les fabricants en médicaments peuvent évidemment être tentés dans cette course quand même où les enjeux sont absolument gigantesques d'aller un peu plus vite et on pourrait dire ça peut aussi se justifier pour autant que les effets secondaires ne soient pas dévastateurs on prend on prend un risque c'est un peu comme les mesures politiques on prend un risque ça marche ou ça ne marche pas c'est peut-être excessif mais est-ce que certains vous pensez font ce calcul dans le milieu des fabricants on ne vous entend pas monsieur Kroenny micro non non carrément non au contraire carrément non parce qu'on a vu lorsqu'il y avait les craintes parce qu'il y avait des discours politiques en ce qui concerne précipitation et autres c'était les patrons des grands fabricants qui sont exprimés très clairement en faveur d'un rigueur scientifique et réglementaire moi-même par exemple il y a quelques semaines j'ai publié un op-ed dans le Financial Times on ne veut pas court-circuiter pour une simple raison on a dans notamment dans nos sociétés y incluant en Suisse on a un mouvement qui est anti-vax qui est plein d'anxiété de théorie de conspiration si quelque chose va mal on aurait un effet à long terme et c'est l'industrie qui est tout à fait consciente et comme le docteur Diana a dit au contraire comme AstraZeneca a démontré c'est aussi Moderna et d'autres on soutient des engagements en ce qui concerne la transparence les données la publication de même un seul effet scandale qui est aussi sans précédent mais en même temps il faut dire il faut avoir de patience parce qu'en hiver lorsque je regarde les chiffres de nouveau aujourd'hui en Suisse c'est vraiment c'est la distance sociale c'est les mesures de protection publique et il y a un point que j'aimerais quand même mentionner on a un peu loupé en Suisse de faire des mesures de précaution d'avoir suffisamment de vaccins contre la grippe et ça c'est quelque chose qu'on a loupé en printemps parce qu'on aurait eu l'occasion de commander assez de volume mais là c'était en mars et pas maintenant et même mes collègues à Genève par exemple ils m'ont dit il faut attendre jusqu'à fin novembre décembre si on a de la chance d'avoir un vaccin et ça c'est quelque chose qui est regrettable parce que la grippe au-delà des problèmes Covid-19 ça poserait des problèmes alors je vous arrête là-dessus monsieur Koueni parce que j'aimerais donner l'occasion à madame Kronik de répondre sur ce point manque de précaution dans l'approvisionnement pour le vaccin contre la grippe classique si on peut dire c'est pas très rassurant quand on sait ce qui nous attend non merci je vais sur ce point-là devoir être en désaccord avec mon ami Thomas c'est-à-dire que la Suisse a cette année une fois et demie le volume de vaccins contre la grippe saisonnière que ce qu'on a d'habitude c'est-à-dire qu'on a fait évidemment des efforts de nouveau de manière centralisée ce qu'on ne fait pas en temps normal pour augmenter les volumes je rappelle aussi qu'on a traditionnellement une couverture vaccinale de vaccins saisonnés contre la grippe assez minimale en comparaison avec d'autres pays particulièrement faibles même et la Suisse a vraiment on a cette fois une fois et demie que ce qu'on a d'habitude donc on a on a disons acheté de manière supplémentaire la moitié des volumes qu'on utilise d'habitude maintenant effectivement on peut estimer qu'il faudrait qu'on ait 3, 4, 5 fois plus ce n'est pas à ce stade les besoins disons qui sont visiblement utilisés par la population merci madame banga very shortly can you tell us if your view about the ethical the ethical way the research is done today is it also as non problematic as your speaker said is it also the case in the south you think the way I said that I emphasize that this pandemic has shown that the global economy is interconnected I think it is very important that whenever the vaccine is launched it is also manufactured in large scales in many countries at the same time and it's not just the vaccine it is also the related medical products and the infrastructure which is needed so it is it will be you know in this background India and South Africa had tabled a proposal in the WTO on trips waiver that means to give for a limited period waiver of some provisions in the agreement on trade related aspects of intellectual property rights and there were just four provisions which the waiver was seeked which were patents copyrights industrial designs and trade secrets but although you know this proposal was discussed this month in trips council it got support from more than 30 developing countries but many of the developed countries oppose this waiver including Switzerland UK US EU Brazil and Japan so I think if you're talking about ethical production and distribution of vaccine and global strategy to overcome this pandemic this crisis it is very important to have this waiver in place so that more manufacturers more researchers can work together without patents hindering the technology transfer flows and then the countries will be more prepared in the south the developing countries and the low income countries will be more prepared to face this crisis okay thank you so we shortly going to jump to the last subject which is distribution which is a very important subject indeed and then I will leave the questions to the floor also I see that some hands are already up Mr. Quenny distribution des médicaments ça c'est un énorme enjeu aujourd'hui déjà comment est-ce qu'on peut assurer que ceux qui ont vraiment besoin des médicaments en priorité sont aussi ceux qui vont les recevoir excusez-moi monsieur Quenny mais je vais d'abord poser une question pour savoir qui sont ces populations prioritaires à monsieur Diana très brièvement monsieur Diana et puis ensuite je vous repose la question monsieur Diana qui sont en fait les 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 sociétés qui doivent recevoir en priorité ce même comme vous l'avez suggéré on devra stratifier n'est-ce pas si on n'a pas le vaccin pour tout le monde il faudra bien stratifier pour qui ce vaccin et le vaccin très brièvement on va plutôt le le recommander aux personnes à risque donc clairement pas les enfants c'est typiquement une situation où on ne va probablement pas vacciner les enfants je parle de population générale mais plutôt déjà de dire on va plutôt diriger le vaccin aux grands-parents de ces enfants et bien sûr à toutes les personnes qui sont à risque maladie cardiaque maladie pulmonaire hypertendue diabétique et autres donc c'est clair que déjà il y aura un cadre non seulement les agences de régulation que ce soit suisse médique ou la fda ou tout équivalent eux s'occupent de l'enregistrement du médicament l'enregistrement du vaccin et puis ensuite vous avez des comités en suisse c'est la commission fédérale pour les vaccins c'est un groupe d'experts indépendants qui vont édicter quelles personnes doivent être vaccinées et doivent être vaccinées en premier alors ça c'est vrai à l'intérieur de la Suisse mais il y a aussi des priorités à établir entre par exemple l'Inde et l'Afrique qui ont des populations extrêmement importantes mais qui ne sont pas du tout frappés dans la même ampleur et on pourrait dire qu'il faut d'abord distribuer le vaccin en Inde avant de le faire en Afrique qui est aujourd'hui moins touché alors c'est vrai qu'on a besoin comme jamais je pense qu'on a été aussi sensible de dire on n'a pas seulement besoin de la vue d'ensemble de la Suisse pour réunir tous les cantants mais ici on a aussi besoin d'une vue d'ensemble planétaire et peut-être je laisserai aussi la parole à mes collègues qui en connaissent un peu plus mais le mouvement du COVAX cette alliance justement de l'OMS était justement une invitation à tous les pays à investir sur plusieurs vaccins si on peut dire pour avoir un retour en investissement plutôt que de nationaliser un seul vaccin d'accord merci monsieur monsieur Diana alors je reviens à monsieur Quenny on vient d'évoquer COVAX et c'est ça l'arme secrète pour assurer une distribution équitable de ce vaccin et comment ça marche alors je crois qu'il y a deux éléments d'une part on avait au début la vision que COVAX allait fournir et donner les vaccins et nous c'est COVAX en deux secondes s'il vous plaît COVAX en deux secondes c'est la collaboration internationale entre CEPI Gavi et l'OMS avec les producteurs de vaccins dans le monde industrialisé IFPMA et dans le monde en développement et l'idée c'est vraiment de saisir les capacités de CEPI qui a été développée seulement CEPI c'est Coalition for an Epidemic Preparedness Initiative qui a été créée exactement en vue mieux préparée pour une pandémie c'était suite à Ebola et autres maladies et maintenant pour la première fois vraiment à grande échelle aussi dans le monde industrialisé CEPI a démontré son valeur parce que CEPI a le portefeuille le plus grand de vaccins actuels même si on regarde les Etats-Unis et autres et l'avantage et je crois l'atout de CEPI et de ce COVAX c'est pour les pays qui n'ont pas la taille des Etats-Unis qui n'ont pas la taille de l'Union Européenne ça donne une assurance contre le risque le vaccin par exemple le vaccin Moderna ou le vaccin AstraZeneca les deux que la Suisse jusqu'à maintenant a procuré si l'un ou l'autre échoue chez CEPI il y a quand même des autres qui peuvent être on espère que ça va jouer ce qui est unique et ce qui est nouveau tout le monde se rappelle encore probablement de la grippe porcine H1N1 on avait une situation où les pays riches comme la Suisse et autres ils achetaient tous les vaccins et tous les médicaments antiviraux et les pays en bas de développement n'avaient rien et ça crée une situation intolérable inacceptable maintenant dans le COVAX on envisage et c'est l'objectif à mon avis réaliste de distribuer au moins 2 milliards de doses au monde selon les priorités comme le docteur Diana l'a dit et la priorité c'est à peu près 1% de la population mondiale c'est le personnel de santé 1% il y a à peu près 10% de la population mondiale qui sont des personnes âgées au-dessus de 65 et on envisage d'arriver peut-être à couvrir 20% alors Madame Bang a mentionné l'Afrique pour être très franc en Afrique il n'y a pas il n'y a pas tant de personnes âgées l'Afrique est beaucoup moins touchée que par exemple actuellement l'Amérique latine l'Inde ou aussi la Suisse ou la France et une population plutôt jeune et franchement je suis un grand amateur de John Nkengasong c'est le patron du CDC Afrique l'Afrique c'en est beaucoup mieux tiré jusqu'à maintenant que nous et ça vaut l'analyse pourquoi est-ce que ce n'est pas seulement la population jeune ce sont aussi des mesures de précaution qu'ils ont menées mais pour la première fois jamais on a la chance d'arriver à un acte de solidarité ou des pays riches comme la Suisse qui est membre de COVAX l'Union Européenne et les autres ils subventionnent les vaccins pour les pays en voie de développement parce qu'il par exemple Gavi d'habitude le programme vaccin qui est plutôt pour les enfants Gavi sert 73 pays maintenant pour le COVAX on a élargi ces pays qui sont des pays AMC qui vont recevoir les vaccins plutôt gratuitement parce qu'il y aura d'autres qui en payent et c'est 92 payent 92 payent et ça à mon avis là on a une chance de solidarité qui n'est pas idéal parce qu'il y a le nationalisme des vaccins aux Etats-Unis mais aussi en Inde en Chine en Russie dans l'Union Européenne on vous entend bien M. Kohenny merci vous parlez d'une solidarité tout à fait exceptionnelle et now I would ask Mrs. Banga what do you think of this very special solidarity that is going on today on this vaccine against COVID what do you expect from this do you really think it will work COVAX will work will there be an equal distribution of the vaccine between north and south what's your view on this well I've already said that a few handful of countries have pre-booked the vaccine till the end of 2021 more than 50% 51% has already been pre-booked now in the COVAX there are 92 low and middle income countries which are participating in COVAX their expectations were that they will not be asked to pay up front but they have been asked to pay up front for the doses and given their physical constraints and given their rising debt levels it becomes very difficult for them to pay up front it would have been very useful if the vaccine for at least the least developed countries could have been provided free of cost by the COVAX facility and this could have been compensated by charging more from the self-financing countries also WHO has the COVID-19 global access initiative which is aiming at providing at least vaccine for at least 20% of population of the participating countries but this requires around 38 billion dollars and they have raised only 3 billion dollars so this puts a big question mark on the success of these facilities it's no doubt it's a very good effort it is the only I would say global strategy which is being put in place especially in the face of rising vaccine nationalism but the chances of it being successful will be more if the developed countries they cooperate more with the developing countries and they also use their ODA pay up their ODA the official development assistance that they had promised and that funds can then be used for the developing countries especially the low and middle income countries to procure and distribute the vaccine thank you very much so madame chronique madame banga vient d'émettre quand même quelques réserves sur cette distribution très égale et réclame de la part des pays plus riches qui ont la main sur les vaccins de contribuer davantage à l'accès des pays du sud qu'est-ce que la suisse répond à ce type de demand parce que COVAX c'est bien mais peut-être pas tout à fait suffisant est-ce que vous êtes encore prêt à faire un effort que fait la suisse je crois que je crois que COVAX c'est une chance unique je pense qu'il faut être conscient du fait que c'est la première fois qu'on a le monde entier qui se joint dans un pot commun en mettant des ressources ensemble pour avoir accès à un portefeuille de vaccins effectivement le plus large au monde avec un mécanisme où tout le monde est à la même table et je pense que cette dimension là est quelque chose pas seulement de nouveau mais de fondamentalement positif pour un accès équitable bien plus rapide pourquoi parce qu'on on essaye de ne pas fonctionner que dans cette logique nord-sud avec les pays riches qu'on accuse de faire du nationalisme dimension sur laquelle je pense que vu le caractère éminemment international des efforts c'est plutôt une terminologie qui me qui 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 me fait souvent un petit peu réfléchir mais je crois que d'être ensemble dans un mécanisme conjoint duquel un pays comme la Suisse mais aussi un pays d'Afrique subsaharienne a finalement accès ou même produit avec des chaînes de distribution qui de plus étonnamment pour les mécanismes vers le sud sont bien plus développés parce qu'ils existent déjà mais je pense que c'est à nous maintenant état de nous assurer que ce mécanisme fonctionne et je crois que la volonté politique est vraiment là je pense que la difficulté est surtout la complexité de la chaîne vaccinale parce qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir une bonne idée il s'agit de le produire et ensuite de le distribuer dans des situations en partie où les réseaux d'accès ne sont pas forcément solides ou ne sont pas forcément donnés et je crois que c'est le défi maintenant pour tous les États qui se sont mis ensemble dans cet effort qu'on voit c'est de s'assurer que cette facilité marche et effectivement délivre des doses de vaccins pas seulement pour un pays comme la Suisse parce qu'on n'a pas seulement participé au design mais on a aussi demandé à pouvoir recevoir des vaccins pour 20% de notre population par le mécanisme tout en injectant en plus de l'argent de fonds de développement dans la partie pour les pays les plus pauvres mais je crois que c'est à nous de nous assurer que les vaccins vont pouvoir sortir de la plateforme et de ce pot conjoint pour effectivement arriver jusqu'à la population et nous mettre en mesure de vacciner Ok, très bien merci alors M. Quenny va devoir malheureusement nous quitter dans quelques minutes j'aimerais juste donner l'opportunité aussi aux journalistes et aux membres qui participent sur ce débat Zoom de poser leurs questions je vois que en profitant que M. Quenny soit encore là je vois que levez la main sur l'interface s'il vous plaît je vois qu'il y a Catherine Fianton qui a une question Catherine est-ce que vous voulez poser votre question Oui tout à fait merci Pierre bonjour à tout le monde j'ai deux questions la première question concernant les effets secondaires j'ai bien compris que les spécialistes les experts prennent toutes les dispositions et les précautions possibles je dirais contrôlables maintenant au vu des vaccins qui existent et au vu d'habitude aux dix ans qu'on utilise pour tester les vaccins au bout de combien de temps pouvez-vous constater l'apparition d'effets secondaires indésirables ça c'est ma première question et la deuxième question est liée à Ebola lorsque le vaccin Ebola a été découvert et utilisé assez rapidement durant l'épidémie en Guinée est-ce que le temps de fabrication entre guillemets avait été aussi écourté à l'époque est-ce que c'est un peu est-ce qu'on peut comparer les deux virus ou bien je suis complètement peut-être monsieur monsieur Kouini d'abord puisque vous devez partir vous voulez répondre à la première question bien sûr je laisse après la parole au docteur Diana mais concernant c'est clair du peu un du temps d'habitude ça prend 10 à 15 ans pour développer un vaccin le plus rapide jamais c'était Ebola c'était 4 ans ici on parle de 12 à 18 bas alors c'est sans précédent mais en même temps on peut quand même faire quelque chose en parallèle par exemple raccourcir l'analyse des données précipiter le recrutement des candidats et autres et c'est ce qu'on a fait maintenant mais on ne peut pas consécuiter par exemple les problèmes de vraiment contrôler la sécurité notamment parce que les vaccins doivent être sûrs là c'est bien clair on aura toujours lorsqu'on a eu des phases cliniques avec 60 000 personnes en bonne santé c'est une défense si on a des centaines de millions alors c'est logique que l'établissement des procédures de pharmaceutique et de vigilance est extrêmement important et de suivre après de très proche qu'est-ce qui seront les effets scandales la plupart des effets scandales seront j'espère mineurs mais on peut avoir et là aussi il faut avoir un système de compensation rapide si jamais quelque chose arrive et pas seulement en pays développé mais aussi en pays de développement et on a eu par exemple ces 3-4 jours derniers on a eu des discussions avec des organisations là il y a les organisations internationales qui sont impliquées c'est très important mais c'est clair il y aura toujours des risques des effets scandales par exemple beaucoup de monde prennent de l'aspirine et l'aspirine c'est un médicament en effet qui est assez dangereux et qui a des effets scandales assez sérieux moi j'espère et avec les vaccins c'est encore plus important parce que lorsque par exemple j'ai un cancer je suis plus prêt à accepter un risque parce que le vaccin est utilisé sur des personnes en santé en bonne santé c'est la raison pour laquelle le docteur Diana a dit plutôt pas sur les enfants et il faut encore être beaucoup plus prudent d'éviter vraiment de prendre les risques de court-circuiter les procédures et je suis tout à fait prêt Catherine à répondre bilatéralement au-delà mais je dois même rejoindre une autre réunion merci M. Koueny merci beaucoup à vous de votre participation merci beaucoup et bonne suite à vous M. Diana je vous passe la parole est-ce que vous pouvez répondre à des points alors je vais juste paraphraser un tout petit peu ce que a déjà répondu M. Koueny et de répondre justement à la question c'est clair que la sécurité est vraiment une inquiétude on est toujours inquiet de la sécurité d'un vaccin là ce qui se passe quand on fait des études quand on parle de phase 1 phase 2 où on étudie la sécurité mais on étudie la sécurité sur une centaine de mille personnes donc ça vous donne déjà un signal si sur mille personnes je n'ai pas eu d'effet secondaire grave je peux aller de l'avant de l'avant c'est la phase 3 la phase 3 c'est minimum 30 000 personnes dont on étudie on l'a entendu de 30 000 à 60 donc là ce qu'on va générer c'est les effets secondaires sur 30 000 60 000 personnes au fait on peut avoir aussi des effets secondaires graves c'est selon l'incidence qui peuvent être de l'ordre de 1 sur 100 000 ou de 1 sur 1 million bien que statistiquement 1 sur 1 million c'est souvent comme la population générale excusez-moi donc en fait ici de quoi il s'agit oui les études de phase 3 vont aussi nous renseigner non seulement sur l'efficacité mais sur une cohorte beaucoup plus importante pour la sécurité parce que là on parle de dizaines de milliers de personnes et ensuite comme dans tout médicament comme dans tout vaccin on va avoir ce qu'on appelle la phase 4 on l'oublie toujours la phase 4 c'est celle la surveillance après la mise sur le marché c'est-à-dire on continuera à surveiller le vaccin grâce à la pharmacovigilance et ce n'est pas rare par exemple qu'un médicament puisse être retiré une fois qu'il a été mis sur le marché parce que c'est sûr des centaines de milliers de personnes ou des millions de personnes où on peut mettre en évidence des effets secondaires pourvu qui soient graves de faire la balance est-ce que le jeu en veut la chandelle et plus ou moins de le retirer merci beaucoup je vois qu'il y a encore de questions monsieur Pierre Orna s'il vous plaît merci bien de bien vouloir donner votre fonction enfin le média pour lequel vous travaillez ou l'organisation pour présenter merci monsieur Orna je ne sais pas s'il nous entend écoutez alors dans ce cas là je vais passer la parole à la personne suivante qui porte le nom d'un numéro alors monsieur Orna vous êtes avec nous oui parlez plus fort on vous entend mal mais non vous m'écoutez oui très faiblement mais parlez plus fort plus près du micro ok Mernon oui oui allez-y merci merci monsieur Pierre pour ça moi j'ai reçu en invitation d'un collègue de la Gnuset moi je travaille à la Gnuset aussi et c'est un collègue de madame Banga d'accord de l'attention de la précisément ce qu'on a parlé des expositors sur la sur les laboratoires et la coopération des laboratoires on a vu aussi dans notre domaine parce que moi je travaille sur le domaine de la droit internationale de la concurrence et on a vu beaucoup de partenariats et collaborations entre acteurs pharmaceutiques et sur la part du marchand mondial pour la vaccine contre la COVID-19 on a vu aussi que trois laboratoires ont gagné la cour avant les autres je parle du partenariat de Oxford AstraZeneca des pharmaciens américains Pfizer et aussi des casinos biotiques en Chine bien entendu qu'ils ont déjà fait beaucoup de tests bien sûr on ne vous entend pas très bien donc posez peut-être votre question monsieur parce qu'on ne vous entend pas très bien ah ok la question c'est le souvent et on a vu que si les expositeurs peut-être sous la collaboration de ce type de laboratoire est-ce qu'il y a un risque de déclenche des pratiques anticoncurrentielles surtout pour l'accès pour les pour les pour les de moins de l'interprise internationale après la crise par exemple une future cartélisation comme un témoin qu'on a vu d'accord merci beaucoup monsieur donc votre question elle va notamment à madame Banga je crois madame Banga est-ce que is there the question is is there there is a lot of collaboration between different laboratories and companies in this vaccine research is there a risk of cartélisation meaning that the anti-competitive way of making the business I think there is a high risk of that and especially in the developing countries many of the countries have started putting in place the national legislation with respect to compulsory licensing but these take time and these are very cumbersome procedures for some countries and therefore it is very important that the cooperation between north and south comes forward in the W2 as well and the developed countries also support this limit the TRIPS waiver for a limited time period and it is only with respect to the pandemic related actions taken by the government so I totally agree with you I think there is a high risk of cartelisation there is a high risk of monopoly power over this vaccine in the developing countries there is no fiscal and policy space in the developing countries for the governments to take action against this cartelisation Thank you very much I think Mrs. Kronik just disappeared from the screen perhaps she had to go I'm sorry we have one more question here we can hear you yes hello okay it doesn't work yes 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 I don't know I'm sorry if I'm the number I'm the I'm the I'm the I'm I'm the I'm the I I wanted to ask you one quick on a a a vaccine qui could distributed in mai juin there 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 is a time when I look on on vaccine in phase 3 qui semble être en avance dans cette course dont on a pu parler au tout début. Je lis que les vaccins de l'entreprise Sinopharm, je dis les, puisqu'apparemment il y en a deux, ont reçu un feu vert pour un usage d'urgence en Chine et dans les Émirats Arabes Unis. Je lis que le vaccin, un autre vaccin chinois, le Coronavac de Sinovac, a reçu un feu vert aussi pour un usage d'urgence. Alors, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Ça laisse entendre qu'on pourrait avoir un vaccin quand même relativement rapidement si on regarde du côté de la Chine. Et je voulais me tourner un peu vers les experts de ce panel pour avoir leur point de vue sur cette question. Alors, peut-être M. Diana, clairement ? Oui, volontiers. Alors oui, on était au courant justement de cette mise au marché, comme vous l'avez dit, en urgence. Comme on l'a compris, qui dit mise sur le marché en urgence, ça veut dire qu'on a utilisé des données préliminaires. Alors moi, je vous avoue, ces données préliminaires, on ne les a pas vues. On a eu l'information que oui, l'État chinois l'a mis. Et je dirais, je ne pourrais pas en dire plus. En tout cas, une chose est claire, c'est que quand vous faites une mise sur le marché, soyons clairs, vous accélérez à un moment donné aussi vos études parce que vous avez beaucoup plus de candidats. Par définition, si vous avez déjà le vaccin qui est sur le marché, on n'est plus en phase 3, mais on est en phase 4, c'est-à-dire qu'il est largement distribué, on va continuer quand même la surveillance. Et là, ce qu'on attendrait, c'est de voir si après cette mise sur le marché qu'on appelle en urgence, avec des données préliminaires d'efficacité, est-ce que ça se confirme ? Je rebondis juste. Allez-y. On a parlé de la transparence inédite d'AstraZeneca et de l'Université d'Oxford. Et on a parlé de l'opacité russe. Là, il semble que c'est assez opaque. On a une transparence un peu à deux vitesses, là. Est-ce qu'il y a des règles un peu internationales à ce niveau-là ? Alors oui, bien sûr, il y a des règles. Ce qu'on peut avoir en termes de règles, il y a plutôt des recommandations. Il y a un appel à la solidarité. Il y a des recommandations de dire, on doit tous jouer le jeu. Et montrer patte blanche, n'est-ce pas ? Après, on n'a pas vraiment une obligation pour tel et tel pays de dire ce qu'ils devraient dire. Par contre, c'est vrai, on a fait allusion tout à l'heure, par exemple, aux vaccins russes. On a fait allusion à ces vaccins, justement, chinois. Et c'est vrai que tous les éléments, si vous voulez, ne sont pas mis en open data, comme on dit. Et donc là, on a toujours un peu des réserves pour dire que, oui, ils font investir maintenant sur le vaccin chinois ou le vaccin russes. Merci beaucoup. Alors, Madame Crony, qui nous a rejoints, on va écourter, parce que je pense que chacun doit retourner à ces affaires. Mais j'aimerais juste rebondir sur cette question qui était intéressante de la part de Richard-Etienne Duton. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette mise sur le marché en urgence que pratiquent certaines sociétés chinoises qui travaillent sur le vaccin ? Est-ce que ça pose un problème ? Monsieur Dianer vient de nous donner son point de vue. Comment voyez-vous cela ? Ah, on ne vous entend pas. Micro. Est-ce que vous m'entendez maintenant ? C'est bon, oui. Les problèmes techniques après des mois et des mois de pandémie continuent à être une réalité quotidienne. Non, je l'ai dit déjà à plusieurs reprises, je crois que c'est vraiment la sécurité et l'efficacité qui doit être au centre, basé évidemment sur les données, sur les études qui sont faites. Nous sommes toujours ouverts, donc nous regardons les efforts qui se font partout. À ce stade, sur les vaccins chinois, ce ne sont pas des données qu'on a reçues avec beaucoup, disons, de connaissances sur les efforts fournis. Et nous ne pratiquons pas en Suisse les autorisations d'urgence qui, disons, ne se baseraient pas sur ces données-là. Donc, je crois que pour nous, la question qui se pose principalement, c'est maintenant de vraiment espérer voir ce qui se passe avec les candidats qui se précisent le plus, qui sont le plus aboutis. Ensuite, être aussi un petit peu conscient du calendrier de déploiement. On parlait avant de populations qu'il faudrait cibler un peu plus. Je rappelle qu'en Suisse, il n'y a pas d'obligation de vaccins. Donc, c'est aussi quelque chose qui va, disons, guider la manière d'approcher le sujet avec des recommandations qui seront faites. Et puis ensuite, je crois que les défis de production vont faire aussi que des premières doses vont arriver. Mais ce n'est pas du jour zéro au jour un que n'importe quel pays au monde sera en mesure de vacciner de manière massive. Et je crois que dans cette logique-là, le vaccin est stratégique, extrêmement important. Mais je pense qu'on va devoir continuer à se tenir les mois qui viennent et probablement l'année qui commence aux gestes barrières et aux moyens, disons, de base qu'on connaît maintenant tous, mais qui sont extrêmement importants de respecter. Merci, Mme Chronique. Vous me tournez la perche pour la dernière question que je voulais poser brièvement à l'ensemble des intervenants. Est-ce que le vaccin va vraiment régler la question du COVID-19 ? Combien de temps après un vaccin sur le marché, on ne parlera plus du COVID-19, M. Diana ? J'ai essayé aussi de prédire quelle sera la date de la dernière conférence de presse de l'OMS qui va déclarer la fin de la pandémie. Franchement, celle-là, on l'attend tous. Et c'est difficile de dire. Alors, on l'a avancée. Vous savez que tout le monde dit qu'on parle de deux à trois ans depuis le début. Donc, probablement que la fin de la pandémie, c'est plutôt pour 2022 et pas 2021. Mais je dirais, après, il faut voir ce qu'il en est. La seule chose qui peut changer la donne, c'est clairement le vaccin. Ça, je pense que c'est évident. Le vaccin peut clairement infléchir la courbe qu'on a aplatie, mais qu'elle va continuer dans le temps. Donc, c'est vraiment difficile. Je voulais aussi dire tout à l'heure, on dit qu'un vaccin, quand il est dans les phases précliniques, il a 5 à 7 % de chances de réussir. Un vaccin qui est déjà dans les stades cliniques, voire en phase 3, il a 20 % de chances de réussir. C'est clair que, tout ça pour te dire, on veut avoir un vaccin. Et ça, je le comprends. On le veut tous. Et le fait qu'on ait 200 vaccins qui sont candidats, on espère tous qu'il y en aura un. Mais ce n'est pas parce qu'il y a 200 vaccins candidats, ce n'est pas parce qu'il y a des sémifinales qui fait qu'on aura forcément un vaccin. Je crois qu'on me disait tout à l'heure, Mme Croning, on doit aussi accepter qu'on est dans une période d'incertitude. On doit gérer l'incertitude. Par contre, sans être morose, dans cette incertitude, il y a une chose qui est sûre. Et je pense que ça, on peut véhiculer ce message. L'automne prochain, l'hiver prochain, on va devoir l'affronter, probablement sans vaccin. Et on peut se fier justement aux gestes barrières, encore une fois, le masque, la distance. Vous parlez de l'automne et hiver 2021-2022. Je parle du 2020-21. Ah, 2021, bon. Allez, soyons... On va se rassurer quand même. Oui, parlons de 2021. Allez. C'est-à-dire, ce qui est devant nous, on va découpler le problème par les petits wagons. Là, ce qu'on a devant nous, on va devoir l'affronter. Alors oui, certes, sans vaccin, OK. À moins que Père Noël, comme on l'a dit tout à l'heure, nous fasse une belle surprise. Je serais très heureux. Mais de dire, de ne pas oublier qu'on est quand même beaucoup plus armés avec ce virus qu'on était au mois de février. On est toujours dans le brouillard, mais à un niveau beaucoup plus élevé. Et que vraiment, ça a l'air redondant, mais les gestes barrières fonctionnent pour mettre la pression sur le virus et donc d'insister sur ces mesures-là. Merci. Mme Manga, shortly. What will happen in the South when the vaccine will be on the market? Do you expect that the situation will improve very quickly, less fast than in the rest of the world? It will all depend on, you know, how fast the governments act, whether they are able to put in place measures to overcome the information barriers, the data barriers, as well as the patent, the technology patent barriers. So, if the governments and if there is a global cooperation to have faster technology transfers, to work collaboratively with the researchers so that the testing and the vaccine and the related medical kits can be manufactured at a large scale, then, yes, I think the world together can overcome this pandemic. but if the current status continues and we find that vaccine nationalism is on the rise and keeps rising in the future and there is a growing cartelism with respect to the vaccine, then I wouldn't see any end to this pandemic in the near future. Thank you very much. Et ma dernière question sera pour vous, Mme Kronig. Lorsque le vaccin sera disponible, est-ce qu'en tant que représentante du gouvernement de l'administration suisse, est-ce que vous pouvez assurer que les Suisses seront rapidement protégés et servis en vaccin, quel que soit le vaccin trouvé ? Je crois que toute la question est là et je le rappelle, sécurité, efficacité, en premier lieu, unnégociable. et c'est une dimension sur laquelle je crois qu'on ne peut malheureusement toujours pas se prononcer à ce stade. On ne sait toujours pas si que nous aurons un vaccin. Mais une fois que le vaccin sera là, vous avez mis en place un système qui vous permet d'y accéder rapidement et de façon à couvrir l'ensemble de la population qui souhaite être vaccinée ? Nous travaillons depuis mars avec tous les acteurs concernés, que ce soit les collègues de Suisse Médique, les collègues de la Commission fédérale des vaccinations, des experts en matière d'achat, même avec l'armée pour les questions de logistique, avec les cantons qui sont évidemment concernés, pour déjà mettre en place dès maintenant les circuits de logistique, les circuits de distribution. nous préparons évidemment aussi tout ce qui concerne l'information à la population pour être prêts au moment où, oui, un vaccin qui est sûr et efficace sera sur le marché. Donc, je crois qu'on travaille depuis le début sur l'ensemble de la chaîne, que ce soit recherche ou développement, production, distribution, information et autorisation de mise sur le marché avec tous les acteurs concernés. On le fait depuis début mars de manière hebdomadaire et pour justement nous assurer que quand le vaccin sera là, qu'on sera prêt. Très bien. Écoutez, je vous remercie à tous pour ces interventions. Je crois que ça a été très éclairant sur l'état de la recherche et les perspectives aussi de distribution du vaccin. Merci beaucoup. restez prudents, tout le monde. Protégeons-nous, respectons les gestes barrières et veillons à surfer le mieux possible sur cette deuxième vague qui est un petit peu inquiétante ces jours, mais qu'on espère pouvoir casser avec, en tout cas, le vaccin qui arrivera, souhaitons-le, le plus rapidement possible. et bonne suite à vous tous. Merci aussi à tous ceux qui nous ont suivis sur le site du Club de la Presse, sur notre chaîne YouTube ou Facebook Live. Bon après-midi. Au revoir. Merci. Merci.